Bonsoir et merci de vous joindre à la série de conférences Ensemble, nous prenons soin. Avant de présenter l'orateur de ce soir, je tiens à mentionner que cet événement est enregistré. Par contre, la période de questions sera coupée de l'enregistrement pour des raisons de confidentialité. La conférencière de ce soir est le Dr Paolo Vitale. Dr Vitale est neurologue et neuropsychologue. Il est neurologue au CIUSSS ouest de l'Île-de-Montréal et au Centre d'études de vieillissement de l'Université de McGill. Dr Vitale a obtenu son doctorat en psychologie clinique de l'Université Vita Salut Saint-Raphaël en Italie en 2004 et en sciences biomédicales neuropsychologie de l'Université de Montréal en 2007. Ces recherches ont porté sur des troubles de langage, aphasie et la plasticité cérébrale à la suite d'une lésion cérébrale mesurée par des techniques de neuroimagerie. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son de votre microphone sur Zoom. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans notre boîte de discussion ou les poser à la fin de l'événement. Et maintenant, j'aimerais inviter Dr Vitale à commencer la présentation. Oui, bonsoir. Merci, Kathleen. Merci, Malérie, pour l'invitation. C'est bien gentil. Merci pour l'introduction. Je veux juste compléter en disant que je suis aussi neurologue. C'était un long parcours, donc j'aimerais bien l'ajouter dans mes formations. Voilà, ça me fait grand plaisir ce soir à vous rencontrer. En fait, je pense qu'il y a aussi peut-être quelques proches d'un que j'ai connus, il me semble, parmi les invités. Je suis bien content. Donc, aujourd'hui, juste pour commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. C'est un slide, un début habituel, en fait, qui, parmi les objectifs de la présentation, l'idée, c'est vraiment de faire une petite présentation sur les langages et les difficultés langagères liées au vieillissement normal et en situation de troubles neurocognitifs majeurs. Je vais aussi définir qu'est-ce que c'est les mots aphasie, en fait. Je vais parler un petit peu des conseils peut-être intéressants ou pertinents de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé comme un médecin de famille ou un neurologue. Et idéalement, comment faire face à un problème d'aphasie lorsqu'on l'a diagnostiqué en clinique. L'idée, c'est de vous donner vraiment quelques renseignements généraux, mais je suis vraiment très ouvert à répondre à toutes questions à la fin, là, ou pendant la présentation, là. Ça va être très informel de mon côté. Et puis, voilà, c'est vraiment... Sentez-vous libres, là, de participer à tout moment. Donc, sans plus tarder, vous savez peut-être, là, que parmi les plaintes cognitives les plus fréquentes liées au vieillissement, les troubles de langage sont très fréquents. Donc, la plainte qu'on entend souvent, chercher les noms, chercher mes mots, l'avoir sur le but de la langue, ou bien utiliser les bons mots, chercher les bons mots dans la conversation. C'est une plainte qui est très fréquente, une plainte langagère, très fréquente chez les personnes âgées, en fait. C'est au même niveau, si on va au quasi même niveau qu'il est plein de mémoire, en fait. Avant d'aborder plus en profondeur, c'est quoi les plans principaux, il faut quand même savoir qu'il y a des changements langagés dans le vieillissement normal. Donc, le vieillissement normal et le langage, c'est une des fonctions cognitives qui peut même s'améliorer tout au long de la vie. En fait, les vocabulaires, notre vocabulaire, donc notre connaissance des mots, en fait, peut vraiment se développer dans un cerveau en santé, mais en vieillissement tout au long de la vie. Toutefois, la récupération de ces mots, donc l'accès lexical, et ça devient un petit peu plus long, en fait, avec l'âge. On est aussi capable d'utiliser les contextes, un peu langagés, les contextes des phrases, en fait, qu'on entend mieux en vieillissant et en grandissant aussi. On a une meilleure capacité d'intégrer les nouvelles informations. On a déjà un background solide de connaissances sur lesquelles on peut greffer de nouvelles informations, des connaissances sur les mots, sur le langage, sur cette base, sur ces fonds de connaissances qu'on accumule tout au long de notre vie. On utilise aussi les mots abstraits, en fait, de façon meilleure tout au long quand on vieillit. Par contre, on utilise beaucoup plus ce qu'on appelle des disfluences ou des hésitations, comme E, 1, 1, 1. Voilà, donc ce genre d'hésitation-là qu'on retrouve dans le langage normal et devient de plus en plus fréquent avec l'âge. Aussi, ce qu'on appelle les mots balises ou les mots de remplissage, comme tout voit, eh bien, quoi. Ça, c'est des mots balises. Des mots balises, on les appelle surtout, là. Et puis, des mots aussi indéfinis, des mots passe-partout. Cette chose méchant, méchant truc, bidule. Voilà, des mots qu'on a la tendance à utiliser davantage avec l'âge. La grammaire devient aussi moins complexe, en général. Donc, les phrases deviennent plus courtes, moins élaborées au plan de vue grammatical, avec moins de subordinés. Et puis, bien sûr, ces phénomènes gelés sur le bout de la langue, ça, c'est quasi, quasi constant. Et souvent, c'est un phénomène bénin. Je veux aussi parler un petit peu, là, des facteurs en lien avec les vieillissements qui peuvent nuire à une communication efficace, là. Donc, c'est sûr qu'on a tous les problèmes de sourdité, sourdité non appareillée qui peuvent vraiment entamer une communication efficace. C'est vraiment très important, là. Lorsque je vois mes patients en clinique et qu'ils ont une sourdité, bien, ça, ça devient très difficile. Et la communication, ça peut être vraiment laborieuse. D'ailleurs, la sourdité, c'est un des facteurs des risques associés au développement d'un trouble neurocognitif majeur. Vous savez, le trouble neurocognitif majeur, c'est un synonyme, maintenant, des démences. Donc, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec les démences. On considère le trouble neurocognitif majeur comme moins stigmatisant au point de vue social, culturel. Mais bon, je veux dire que la sourdité, un des facteurs de sourdité non appareillée, je veux dire, c'est un facteur de risque associé au développement des troubles cognitifs plus tard. Donc, il faut vraiment agir là-dessus. Aussi, la perte visuelle. Lorsque vous avez peut-être remarqué, bien sûr, comme moi, comme tout le monde, lorsqu'on porte des masques, des masques chirurgicales en lien avec la pandémie, on a tous vécu ça. Mais la communication est devenue beaucoup plus difficile. On a la tendance quand même, surtout lorsqu'on a quelques problèmes d'ouïe, de sourdité. On a vraiment la tendance à pallier. Donc, c'est comme des stratégies compensatoires, à lire un petit peu sur les lèvres. Donc, si on a une perte visuelle ou quand même une barrière visuelle qui empêche la lecture sur les lèvres, en fait, ça peut être beaucoup plus difficile. Il y a aussi tout ce qui est mauvaise articulation. Donc, l'articulation des mots est très importante aussi. En fait, il y a tous les médicaments qui peuvent, en quelque sorte, diminuer l'efficacité de l'articulation. Les dentiers, la mauvaise denture. En fait, tout ça, ça peut vraiment rendre la communication plus difficile. Avec les vieillissements, il y a aussi certains ralentissements psychomoteurs qui s'installent plus ou moins significativement. Et plus ou moins, je ne sais pas, c'est pas chez tout le monde là, mais on le voit de plus en plus. Et donc, bien sûr, ceci, ça peut contribuer aux difficultés de communication. Entre autres, faire plusieurs choses en même temps. Et donc, les multitasking, ça devient aussi plus difficile. Donc, je sais pas, conduire en voiture et avoir une conversation intéressante, écouter l'atelier et communiquer avec nos proches ou bien faire cuisiner ou être impliqué dans une tâche qui est quand même cognitivement demandante. Écoute, en même temps, communiquer efficacement, ça devient plus difficile. La même chose lorsqu'on est plus fatigué. Donc, en fin de journée, après une journée stressante, après plusieurs rendez-vous, après une longue marche épuisante, la fatigue, le manque du sommeil, tout ça, bien sûr, peut affecter de façon significative nos habiletés langageures, surtout avec l'âge. Une question classique qu'on se pose, qu'on me pose, est-ce que c'est normal d'oublier le nom de cet acteur bien connu et qu'on s'inquiéter? En général, là, dans le vieillissement normal, tu sais, oublier à quelques reprises les nombres de connaissances ou un membre un petit peu lointain de notre famille ou d'un collègue ou d'un ami qu'on ne voit pas très souvent, ça, ça ne nous inquiète pas beaucoup. ou là, c'est quelque chose qui est fréquent, en fait. Ou même, tu sais, avoir de la difficulté occasionnellement à chercher nos mots, nos mots, en fait, ça peut être quelque chose qu'on voit fréquemment. Par contre, lorsqu'on parle des maladies neurodégénératives ou maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées, lorsque le vieillissement, ça ne peut plus expliquer de façon normale ce qui nous apparaît, c'est lorsque, par exemple, on oublie les nombres d'un membre de la famille proche, de notre épouse, de nos enfants, de nos parents, de nos frères ou de nos soeurs avec qui on a un contact fréquent, en fait. Donc, ça, ça nous... Ça peut mettre la pouce à l'oreille pour quelque chose de plus sérieux qui est en train de se passer, en fait. Lorsque, tu sais, classiquement, en langage, on va voir quelques exemples plus tard, en fait, mais des pauses fréquentes dans les langages, avec surtout lorsqu'il y a des substitutions, des sons. Donc, c'est une pause, un langage non plus fluide, hésitant, parsemé des pauses, avec un certain ralentissement significatif, avec un discours plutôt détingentiel, parce qu'on cherche nos mots, on pourrait trouver nos mots, on cherche d'autres mots apparentés, mais là aussi, on a encore des difficultés. Donc, c'est comme un langage qui devient de plus en plus tangentiel, et surtout la transformation des sons. Donc, les mots ne sont pas prononcés correctement. Il y a des substitutions des sons là-dedans. Mais là, c'est sûr que ça nous inquiète davantage. Il faut vraiment peut-être chercher de l'aide via notre médecin, via notre médecin d'abord, et puis via un spécialiste, en fait. J'aimerais bien aussi souligner que des fois, les patients viennent nous voir, pour ce qui semble être des, ce qui rapporte être des plaintes de mémoire, mais en réalité, c'est plutôt des plaintes de langage. Donc, la mémoire n'est pas la même chose que le langage. Oublier les mots, ce n'est pas un problème de mémoire, c'est un problème du langage. Et comment évaluer s'il y a effectivement un problème du langage? Ça, c'est un genre de questionnaires que je pose aux patients ou à prochaines ans. Est-ce qu'ils semblent aussi articulés qu'auparavant? Donc, il peut s'exprimer avec la même capacité, efficacité qu'avant. Est-ce qu'ils utilisent les mots avec des sons erronés ou déformés? Est-ce qu'il a difficulté avec la grammaire? Donc, est-ce que les phrases sont trop simples? Est-ce qu'il oublie? Est-ce qu'il met les mauvais subjets? Il prend des conjugaisons des verbes, la déclination des mots pluriels, singulières. Est-ce qu'il cherche ces mots avec les caractéristiques dont je vous ai parlé tantôt? Est-ce qu'il n'utilise pas les bons mots? En fait, donc, par exemple, il mélange couteau pour fourchette et des choses comme ça, des pertes de connaissances des mots. Est-ce qu'il y a une diminution du vocabulaire? Ça, c'est un petit peu tout ce qui est la partie expressive. Il y a toute la partie réceptive du langage. Donc, est-ce qu'il a la difficulté de la compréhension de la signification des mots? Est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Est-ce qu'il est capable de suivre, il ou elle est capable de suivre les conversations? Et là, il y a plus de difficultés avec, lorsqu'on a des, dans une conversation multiple, par exemple, lorsqu'on suit les nouvelles à la télé, suivre les conversations à la télé, les nouvelles, ça, ça devient des indices là qu'on a peut-être de la misère à processer, à élaborer la compréhension verbale. Une autre chose intéressante là, est-ce que la personne a perdu l'intérêt pour la lecture? Est-ce que les plaisirs de lire, est-ce que c'est juste parce qu'on ne retient pas les histoires ou carrément parce qu'on ne comprend plus la signification ou beaucoup moins la signification de ce qu'on lit? Est-ce qu'un cœur, là, suivre les instructions, lorsqu'on reçoit une lettre de la banque, une lettre, tu sais, n'importe laquelle, est-ce qu'on a de la difficulté à comprendre, le message qui est véhiculé par la lettre? Donc, tout ça, ça fait partie un petit peu des questionnaires, en fait, que je demande, en fait, lorsque je vois quelqu'un qui vient de mon bureau pour des problèmes néologiques, en fait, et langagères, surtout. On part d'aphasie, en fait, là, lorsqu'il y a un trouble du langage acquis. Donc, un trouble du langage acquis, donc, tout ce que je vous ai parlé tantôt, là, on appelle ça une aphasie. L'aphasie, ça vient du mot grec, c'est une apprivative, en fait. Aphasie, c'est langage, donc, père du langage. Pour le différencier, bien sûr, une dysphasie. Une dysphasie, en français, au moins, là, l'anglais, c'est un petit peu différent, mais la dysphasie, c'est un trouble développemental du langage. Donc, tu sais, un enfant, un jeune garçon, une jeune fille qui a de la misère à apprendre à lire et à écrire. Ça, on l'appelle plutôt une dysphasie, un trouble d'apprentissage. Par contre, une aphasie, c'est vraiment chez quelqu'un qui a acquis une compétence normale, selon son niveau de scolarité, bien sûr, et puis, par la suite, on perd cette capacité, à un moment donné, de s'exprimer correctement. Et en général, on évalue la partie expressive. Donc, la partie expressive, ça peut être orale ou écrite, donc, à l'écriture, ou la partie réceptive. Donc, la partie réceptive, c'est bien sûr la compréhension orale ou la compréhension écrite, c'est-à-dire la lecture. Donc, c'est les quatre composantes qui vont évaluer. En général, dans une aphasie, il peut y avoir plus un aspect expressif ou réceptive, ou les deux, c'est une aphasie mixte globale. Donc, les deux parties expressives et réceptives sont touchées. Et en général, la partie orale est un typo, c'est très semblable à la partie écrite. Donc, toutes les difficultés, les erreurs qu'on met à l'oral, on les voit aussi à l'écrit. Donc, on voit les deux choses en même temps en parallèle. Il y a aussi toutes les composantes sémantiques qu'il faut évaluer. Si on veut, c'est une cinquième composante. Les connaissances sémantiques, c'est vraiment les informations globales, générales sur les mondes, en fait, qu'on a stockées dans notre cerveau et qu'on peut voir s'effondre avec certaines pathologies neurologiques, en fait. Et ça fait partie aussi du langage. Ça fait partie aussi des connaissances langagères. Par exemple, si on oublie qu'est-ce que ça veut dire, les mots géographie ou les mots religieux, par exemple, on perd la capacité de définir certains mots. Mais là, on fait référence aux connaissances sémantiques. Donc, les sens des mots sont très importants. Là, j'aimerais bien vous donner quelques exemples, en fait, sur, par exemple, certaines difficultés langagères que j'observe dans mon bureau, en fait, par exemple. Ici, un premier, c'est un exemple d'un langage spontané chez quelqu'un qui a une aphasie, là. OK? Alors, madame, qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? Racontez-moi. On ne le sait pas. Pas du tout. Parce qu'ils ne savent pas, eux autres, la famille. On attend. Puis, lorsque, si jamais, bien, je vais peut-être chez elle ou chez moi. Mais on ne sait pas. Vous avez planifié quelque chose de spécial? Bon, moi, je travaille pas. Je... Pas beaucoup de... Moi, je fais venir... Et... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les... Bon. Je demande... Un restaurant... Puis, je le fais venir... Ou... Les sandwichs, puis tout le cas, puis là, puis là, je le fais venir. OK. C'est tout. Ça fait plusieurs années que vous faites ça? Bien, non. Avant, quand les enfants... Toutes les enfants étaient avec... Non, non, c'est moi. Je faisais tout. Bien, là, je fais plus rien. OK. Juste faites-moi signe avec la tête. Est-ce que vous avez entendu un petit peu, là? Ouais. OK. Parfait. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Ce n'est pas très fort, j'ai l'impression. Non, mais bon. En tout cas, là, vous avez remarqué, en fait, c'est... Donc, c'est un langage... J'appelle ça fluide. Fluide ou fluent. Fluide, en fait, en français, je pense. Mais c'est quand même par parsemé des pauses, en fait, des manques de mots assez importants, assez significatifs. En fait, elle-même le dit, là, à un moment donné, elle fait des... Bon, je n'ai pas ça, je n'ai pas ces mots, en fait. Elle fait un discours un petit peu tangentiel pour chercher des paliers à ces difficultés, des manques de mots, en fait. Il n'y a pas vraiment des changements décents. En fait, on ne les voit pas ici, mais les langages... C'est un discours, souvent, que je décris un petit peu vide. Et tout ce qui est vide, là, mais peut-être peu informatif. Ça peut être vide, des fois, quand c'est extrême, extrêmement difficile, mais c'est souvent peu informatif parce que, justement, les mots contenus, les mots importants du discours, là, souvent, manquent, en fait, là. OK? Là, je vais vous faire un autre exemple d'un jeune collègue qui fait répéter des phrases. Ça aussi, la répétition des phrases, c'est quelque chose, là, qui est souvent affecté, en fait, par ces... dans cette pathologie, là. Donc, je vous donne un autre exemple, ici. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Monsieur, bien, là, là, je suis capable, celui-là. C'est quand tu vois que... C'est quand tu vois que tu vois que tu vois que tu vois... Je ne sais pas. On va pas arriver, là. OK. Celui que vous avez pratiqué. Saskatchewan. Saskatchewan, 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 Saskatchewan. Ça, j'ai été... Pourquoi je... Ça, c'est plus facile. Je le sais. Je le sais pas. OK. Si je vous dis... Tu ne sais pas... Tu ne sais pas. Tous les jours... Tous les jours. J'arrive du travail. J'arrive du travail. Ne lui dites pas. 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 Allez-y. Faites-le si vous pouvez. Faites-le. N'est pas un l'autre. Allez-y. 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 Et faites-le si vous pouvez. Allez-y. On va faire un autre. Voilà. Vous avez... C'est quand même assez... Là, je veux souligner que souvent, dans ce genre de pathologie, la répétition des mots est préservée en général. Mais lorsque les phrases deviennent plus longues et complexes, là, ça devient problématique. Donc, même la répétition de certaines phrases qui pourraient sembler assez simples, mais voilà, ça devient trop exigeant pour la capacité, ce qu'on appelle la mémoire des travails phonologiques chez ces patients. Ça devient trop gros pour gérer dans ce buffer, dans ces magasins phonologiques, parce que ça devient limité. Ça devient limité et donc ça devient très difficile. Donc, ça peut expliquer un petit peu vraiment les difficultés de compréhension verbale, par exemple, à suivre des conversations multiples ou en langage rapide ou des conversations multiples. Ça peut expliquer vraiment la difficulté. C'est quelque chose qu'on cherche beaucoup en examen chez les patients avec une éphasie de ce type. Donc, la répétition des phrases est très importante. Ici, ça… Alors, madame… Non, ce n'est pas ça que j'ai vu. La bibliothèque. OK, attendez, là, je vais juste réécouter ça en arrière. Ça, je vais vous parler des séquences. C'est différent d'un autre exemple, en fait. Ça, on appelle ça la praxis de la parole. Donc, c'est vraiment… Ça, c'est un problème plus de planification motrice, langage articulatoire des mots. OK. C'est un problème quand même langagé, mais si on veut plus de base, en fait. C'est encore du langage, mais c'est plus de base. C'est vraiment la planification articulatoire, en fait. On appelle ça la praxis de la parole. C'est tout un autre problème qu'on voit chez d'autres types de patients, pas les mêmes de la madame de Tantot, en fait. Donc, par exemple, un exemple, en fait. Bibliothèque. Bibliothèque. Monsieur. Monsieur. Saskatchewan. Ah. Saskatchewan. Saskatchewan. Voilà. Vous avez entendu ici la différence. Vraiment, ici, les mêmes, les mots isolés, et ici, surtout l'articulation. Ça devient lente, laborieuse, difficile. Les phrases, souvent, sont très agrammatiques. Ça devient un discours presque télégraphique, très lent, très peu fluide. Et il y a aussi beaucoup de transformations des sons, comme, tu sais, Saskatchewan. On voit qu'il y a des transformations. Les syllabes ne sont pas, ne sont pas, ne s'enchaînent pas dans les bons ordres, en fait. Donc, ça, on appelle ça une apraxie de la parole, parce que c'est vraiment une apraxie, tu sais, d'une capacité à articuler de façon appropriée tous les syllabes dans les bons ordres et avec la bonne fluidité, si on veut. Donc, c'est un autre genre de problème qu'on voit à l'occasion chez nos patients, chez d'autres types de pathologies. Voilà. Donc, ça, c'est la dénomination. C'est aussi quelque chose qu'on teste beaucoup dans notre bureau. En fait, c'est les mains du mot. On peut vraiment les mettre en évidence avec un test de dénomination d'images. Comme ça, on présente à l'écran plusieurs images, l'une après l'autre. Là, je les ai mis ensemble pour vous montrer, vous les montrez toutes, en fait, mais en général, c'est une à la fois. Et on va voir, là, comme cette patiente a vraiment, ça, c'est vraiment un problème sémantique, là, comme je vous ai dit tantôt, en fait. Elle a vraiment de la misère à reconnaître c'est quoi l'image. C'est pas juste un problème d'accès, là, d'accès d'hystical. Bon, j'irai sur le bout de la langue, j'arrive, je sais qu'est-ce que c'est, mais j'arrive pas à le dire. C'est vraiment, on perd le concept, en fait, de ce que c'est, de ce qu'on voit à l'écran, en fait. OK, donc, je vous donne quelques exemples ici. C'est bien qu'est-ce que c'est, mais le mot vient pas. Le premier. OK. On partait l'accordéon et ici, on passe à l'avion. L'avion. C'est capable. Comment est-ce que ça fait? Comment attend que je peux le regarder? Ça va vous aider. Tortue? Non. Non. Vas-y, la tortue. Ça, je sais pas. Elle dit bibette, là, vous voyez, c'est très classique, ça, pour fournir. Qu'est-ce que c'est, ça? Mouche? C'est ça, elle a dit mouche, c'est très intéressant. Elle a dit, ça se termine, en fait, elle dit mouche, pour fournir. Vous voyez, c'est vraiment, elle reconnaît plus, en fait, là, tu sais, pour peut-être comprendre, ça fait encore partie des bibettes, en fait, là, puis est-ce que c'est une mouche, ou une abeille, ou fournir, ça devient flou, là. OK, donc ça, c'est quand même, on voit vraiment la perte sémantique significative chez cette dame, en fait, qui caractérise, donc, son tableau d'aphasie, en fait. Aussi, on peut voir des problèmes d'écriture, là, donc, ce qu'on appelle une dysorthographie, là, une dysorthographie, donc, c'est l'incapacité ou la perte à écrire les mots, surtout, je dirais, les mots complexes, les mots atypiques, là, ce qui est en français, c'est difficile, là, vous savez, moi, peut-être je le sais mieux que vous, parce que je ne suis pas francophone, mais il y a certains mots qui sont irrégulières, irréguliers, donc, il faut vraiment les apprendre, savoir comment les écrire, on les apprend à l'école, comment on l'écrit, puis ce genre de mots irréguliers, là, lorsque l'on perd, donc, encore, les connaissances sémantiques, là, ce seraient les premiers qui compèrent, tu sais, comme l'orthographe, là, donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose, là, qu'on va, qu'on va voir, en fait, lors de nos investigations. Voilà, donc, maintenant, tu sais, si on pense aux aphasies et aux différentes causes, là, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis spécialisé en maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, par exemple, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas juste les maladies neurodégénératives, là, qui peuvent donner des aphasies, au contraire, là, tu sais, en général, c'est plutôt, c'est plutôt rare, c'est plutôt des variantes qui donnent des aphasies chez les maladies neurodégénératives. C'est sûr que lorsqu'on a quelqu'un devant nous qui s'est plein de ça, c'est très important de savoir un petit peu l'historique, là, qui, des fois, d'où ça part, c'était quoi son bagage des langages au préalable, au pré-morbide, en fait, et puis c'est quoi la chronologie? Quand est-ce que ça a apparu? Comment ça a apparu? Ça a apparu subitement, c'était lentement graduel, très lentement, c'était subaigu en dedans de quelques semaines à quelques mois, ou c'est plutôt chronique, ça fait, tu sais, ça fait deux, trois ans, quatre ans qu'il y a, tu sais, on a commencé à remarquer quelque chose, et puis tranquillement, ça s'empire, là. Bien, ça, c'est très important, là, parce que, tu sais, ça faut vraiment nous orienter. C'est sûr qu'en quelque chose de très lentement progressif, évolutif, tu sais, c'est sûr que ça nous oriente plus vers quelque chose de neurodégénératif, là, quelque chose de très aigu en quelques secondes, d'abord, tu es bien là, puis, tu sais, deux minutes après, il est incapable de parler, bien, c'est sûr qu'il faut évoquer, là, une AVC, là, donc, là, il faut se rendre tout de suite à l'urgence, là. S'il y a quelque chose de plus subaigu, avec de la confusion associée, mal à la tête, il faut peut-être penser plus à un cancer cérébral, ou il y a aussi des infections qui peuvent se développer sur quelques jours, à quelques semaines, voire même quelques mois, des fois, là, donc, des infections du cerveau, on appelle, par exemple, les encéphalites herpétiques, là, l'herpès qui va au cerveau, et ça aussi, ça peut donner des tableaux, un tableau classiquement aussi d'attente sémantique, là. Les épilepsies, bien sûr, là, des patients qui ont des crises d'épilepsie, bien, peuvent faire ce qu'on appelle un speech arrest, donc, arrêter subitement de parler, avoir, puis, avec une altération de l'état de conscience, et puis, des fois, pour se généraliser avec des crises tonicocloniques généralisées, ce qu'on appelle les grands mâles, en fait. Les traumatismes crâniens, c'est qu'elles sont les traumatismes crâniennes, et là aussi, on peut voir, là, c'est pas des maladies neurodégiatives, c'est pas des AVC, c'est une traumatismes crâniennes qui touche l'anglaisant du cerveau responsable du langage. Il y a, bien sûr, d'autres théologies plus rares et complexes qu'on devrait éliminer par nos investigations. Mais vous voyez, il y a quand même ce qu'on appelle un diagnostic différentiel lorsqu'on parle d'aphasie ou des troubles langagés acquis, en fait, qu'il faut quand même élaborer, investiguer, et pour lesquels ça vaut vraiment la peine de consulter, parce que, surtout, il y a des causes traitables. Tu sais, les cancers cérébrales, bon, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, tu sais, mais peut-être un méningème ou un tumeur bénigne, on peut l'opérer, certaines infections du cerveau peuvent être traitées, l'épilepsie, ça peut traiter facilement, les AVC peuvent améliorer. C'est sûr que les maladies neurodégénératives, c'est ce qu'on craint le plus parce que c'est quand même un pronostic plus, c'est moins bon en général. Là, lorsqu'on parle des maladies neurodégénératives et des troubles de langage, on aborde le concept d'aphasie primaire progressive, en fait, « primary progressive apache », qu'on appelle en anglais, c'est une entité à laquelle j'aime étudier, je vois beaucoup de patients, on me réfère à beaucoup de patients. Donc, c'est vraiment des aphasies d'allure neurodégénératives, on les appelle donc aphasie primaire progressive, lorsque les symptômes langagés sont isolés, quasi uniques, pendant au moins deux ans d'évolution. Le but ici, ce n'est pas de vous faire vraiment un cours sur les aphasies primaires progressives, je pense que ça dépasse vraiment les objectifs du cours. Si vous avez des questions spécifiques, ça me fait grand plaisir de vous en parler. Ça en existe au moins trois types, en fait. Je vais vous parler un petit peu de la type logopénique, que c'est vraiment la variante langagère de la maladie d'Alzheimer. Vous savez, c'est en faute, la maladie d'Alzheimer, c'est caractérisé classiquement par initialement un trouble de mémoire, un trouble ménésique progressif, avec un impact fonctionnel. Et voilà donc une variante langagère, donc à présentation non ménétique, non de mémoire, mais plutôt langagère. C'est des patients en général plus jeunes, en bas des 65, mais pas nécessairement. Et là aussi, on cherche vraiment l'attente quasi isolée du langage pendant au moins deux ans. Donc la mémoire est assez bonne, les patients ou la patiente demeurent assez autonomes, sauf pour ce qui est des tâches liées au langage. Donc parler au téléphone, aller à la banque pour discuter certaines affaires. Là, ça peut avoir un impact fonctionnel, même significatif, mais ça demeure quand même assez isolé, cette atteinte langagère. Ça se manifeste classiquement par un manque de mots. Et comme la première patiente, là, je vous ai montré, le langage spontané était parsemé des pauses, des manques de mots. Mais voilà, c'est ça qu'on cherche dans notre discours. Les mots peuvent être déformés aussi. Et la compréhension des phrases langues est vraiment difficile. Et également, la répétition des phrases est aussi difficile. Donc on parle de la variante langagère de la maladie d'Alzheimer, qui classiquement touche donc les ondes temporales, temporoparietales du cerveau du côté gauche, le côté donc dominant du cerveau, le côté qui, entre autres, est responsable de l'élaboration du langage. Quelques mots maintenant sur quoi faire, en fait. Et c'est sûr que lorsqu'on parle d'une approche, d'un contexte neurodégénératif, déjà, prendre conscience qu'il s'agit d'une maladie neurodégénérative, une sorte de démence, donc de troubles neurocognitifs majeurs, est fondamental. Donc beaucoup d'éducation, en fait, sur cette pathologie qui est peut-être méconnue, pas tout le monde, c'est pas aussi connu comme la variante, mettons, de mémoire de la maladie d'Alzheimer. Faut voir, entre autres, comme approché dents, en fait, il faut avoir beaucoup de patience. C'est sûr que c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute à nos proches, s'ils sont plus longs à discuter, s'ils sont frustrés, par exemple. C'est très classique. La frustration, c'est un phénomène, surtout initialement, on est présent, ça rend les gens anxieux, ils ont tendance à s'isoler. Donc il faut vraiment montrer de la patience, éviter la confrontation, parce que ça peut juste empirer l'anxiété, la confrontation, le stress, la fatigue, tout ça, c'est très néfaste pour la communication efficace chez cette population. Il faut donc favoriser un milieu calme, propice à la communication. Donc en général, on peut éviter les situations où il y a multiples personnes qui parlent en même temps, la télé, la volume trop élevé, en même temps qu'on fait en communication, qu'on entend de communiquer de façon de qualité, on va dire, avec notre poche. Il faut aussi savoir développer des stratégies de communication non-verbale. Donc lorsque les liens, ça devient un peu plus sévère, les déficits, là il faut peut-être envisager plus une communication via la musique, les dessins, les pictogrammes, aussi les toucher, ça devient très important. Et aussi, pouvoir savoir utiliser des outils de communication alternatifs, comme la tablette, l'ordinateur. Par exemple, les gens qui ont cette attente importante de l'articulation, ils peuvent devenir vraiment mutiques à un certain moment. En fait, toute aphasie peut vraiment, c'est compliqué le mutisme, éventuellement. Donc, savoir, avoir des outils de communication alternatifs, en fait, c'est alternatif, c'est fondamental. Donc, vraiment, il y a des services d'orthophonie qui peuvent apprendre, qui peuvent donner des tablettes, des ordinateurs, des pictogrammes techniques qu'on vraiment apprend à cliquer. Les mots qu'on utilise plus fréquemment sont mis à l'avance ou par rapport à d'autres. Et puis, vraiment, il faut cliquer là-dessus pour articuler à notre place, en fait, là, ces mots qu'on veut exprimer. Mais je dirais qu'en général, les approches dans ce domaine ont quand même la tendance à entraîner vraiment les dents naturels à devenir un médiateur des communications. C'est vraiment les dents au premier plan, ici, qui doivent quasiment se transformer en certains médiateurs pas culturels ou en médiateurs communicationnels. Il faut vraiment qu'ils apprennent ou ils apprennent à favoriser, à être établi à un milieu propice, à établir toutes sortes de stratégies pour pouvoir avoir une communication la plus efficace possible. C'est vraiment un travail plus sur les proches aidants, je dirais, que sur les patients tant tels, surtout à un certain moment d'évolution de la maladie. quelques mots aussi sur les supports et la prise en charge au moment du diagnostic. Il faut à tout prix éviter l'isolement social, briser l'isolement social, les stigmates associés à ça. Donc, c'est l'effet néfaste de l'isolement social sur les critiques cognitifs et aussi sur le langage. Il faut tenter de continuer les activités plaisantes et stimulantes au point de vue cognitif, rester actif physiquement. Ça, c'est très important. L'activité physique, j'en glisserais à moi par la suite, mais c'est quelque chose auquel on tient beaucoup en tant que médecin pour garder un petit peu même le cerveau en santé. il faut pouvoir un bon, excellent contrôle des facteurs de risque vasculaire. Donc, on parle ici d'hypertension artérielle ou au cholestérol, diabète, tabagisme, alcool, apnée du sommeil. Tout ça, il faut vraiment avoir un contrôle le plus optimal possible pour diminuer la charge cognitive associée à ces facteurs de risque vasculaire néfaste. Il faut également reconnaître promptement et traiter rapidement les symptômes neuropsychiatriques. Donc, on parle ici de dépression, anxiété, même des fois des idées paranoïaques ou délirantes. Il faut vraiment les reconnaître en parler aux médecins et les traiter. C'est surtout l'anxiété de dépression, je dirais, qui peut avoir vraiment un effet important sur notre capacité communiquée efficacement. Il faut évaluer rapidement tout ce qui est besoin, les goûts, en fait, un travail social, un testament, un mandat d'inaptitude et toute autre disposition légale, la procuration. Il faut vraiment adresser ça rapidement, peut-être savoir ça, mais agir rapidement pour mettre en place tous ces systèmes parce qu'à un moment donné, ça deviendra vraiment impossible de pouvoir agir dans ce sens, même à un point de vue légal. Il faut chercher un support psychologique tant pour les patients s'ils ne ressortent besoin qu'il y ait pour les proches aidants. En fait, ça, c'est fondamental aussi, adresser toutes sortes, toutes ces problématiques psychologiques qui vont avec la détresse, la frustration aussi qui vont avec le diagnostic. Il faut aussi, si on a la chance l'intérêt ou la motivation, c'est peut-être faire des liens avec des groupes de support, en fait, avec, par exemple, l'association des personnes aphasiques, en fait, pour chercher, donc, des ressources appropriées et pour partager, en fait, les pardos liés à la maladie. Et bien sûr, c'est également, ce serait très intéressant aussi de participer à des activités de recherche dans les centres spécialisés comme les nôtres, en fait, c'est aussi peut-être pour rester à jour un petit peu dans la recherche pour avoir des dernières nouvelles et des possibilités de participer à des essais randomisés ou à de la recherche, en fait. Quelques mots sur la prise en charge spécifique pour les problèmes langagés. Mais encore une fois, ça, c'est différent de, par exemple, de la naphasie post-AVC. C'est un post-AVC de tous les efforts du système de la santé, notamment en thérapie langagère, en orthophonie. Il y en a plusieurs, là, et sont assez facilement accessibles, même en réadaptation externe ou à l'interne, après, en AVC, parce qu'il y a un potentiel quand même significatif de récupération. Lorsqu'on parle des maladies neurodégénératives, encore, c'est sûr que les percours de l'évolution sont différents. Il y a quand même, dans la recherche, il y a quand même plusieurs études qui ont montré une certaine amélioration, surtout en dénomination, donc dénommer des images. Il y a des études en recherche qui ont montré qu'il y a un certain bénéfice significatif en récupération lexicale qui est efficace. donc cette thérapie d'orthophonie langagère peut être efficace avec une certaine généralisation observée. Donc, on entraîne certains mots, mais les stratégies qu'on peut utiliser pour dénommer ces mots entraînés peuvent être utilisées pour dénommer efficacement d'autres mots non entraînés en thérapie. Donc, on observe une certaine généralisation dans les études qui peuvent même persister jusqu'à 12 mois, donc jusqu'à un an post-intervention, donc post-thérapie. Bon, là, il faut dire que quand même, ça, c'est dans la recherche. Souvent, c'est des patients ou des patients plus jeunes, moins symptomatiques au début des maladies, avec plus de ressources cognitives, plus intéressés à la recherche. Donc, c'est sûr que c'est des patients, des sujets de recherche qui ont été sélectionnés au préalable. Donc, ce n'est pas nécessairement représentatif de la population en général qu'on voit dans nos cliniques ou de la population vieillissante, malheureusement. Il faut dire aussi que la thérapie orthophonique pour les maladies neurodégénératives à ma connaissance, malheureusement, ils ne sont pas présents dans le système public. Moi, j'en connais pas. malgré que je travaille dans le domaine. Là, je connais beaucoup des gens des orthophonistes qui font de la recherche là-dedans, mais qui ne font pas, ils n'offrent pas des services en public dans les CIUSSS, par exemple, ou dans les cliniques, dans les centres de réadaptation pour ce genre de pathologie spécifique, de la thérapie à moyen-long terme. Il y en a en privé et avec moyennement des frais, bien sûr. Donc, ça, c'est ma réalité clinique. Mes patients médicaux en fait, il y a aussi tout ce qui est méthode de stimulation cérébrale, la neuromodulation. Ça, ça se fait par exemple par stimulation magnétique transcranienne, donc avec des outils qu'on approche au cerveau, en fait, au cuir chevelu, en externe, puis on transmet ou des ondes électriques ou un courant électriques. On ne parle pas ici d'électrochocs, on ne parle pas ici là des, c'est surtout d'électrochocs, par exemple, c'est vraiment quelque chose des ondes électromagnétiques ou des courants électriques très, très légers sur des ondes précises du cerveau, en fait. Il y a des études qui sont en cours à l'hôpital juif, en fait. On a référé quelques patients à se sélectionner. Puis, tu sais, les patients avec qui je parle, ils peuvent retenir un certain bénéfice, en fait. donc, c'est quelque chose aussi à envisager. Maintenant, nous, à notre centre, on a développé aussi des projets de recherche avec l'Institut de cardiologie, le Centre EPIC, qui est très à l'avant-garde de tout ce qui est par rapport à l'entraînement physique aérobique. Donc, tu sais, on sait déjà que l'entraînement physique de type aérobique, la multimodale, peut être très efficace chez les troubles cognitifs, chez la personne avec tout cognitif léger ou même démence légère, Alzheimer. Donc, là, on veut essayer d'offrir ça à nos patients avec aphasie primaire progressive, donc avec maladie neurodégénérative, en fait. Et on a donc un projet de recherche qui est en cours maintenant, qui a débuté pour ces gens de pathologies précises, en fait. donc ça, c'est une référence à l'Institut de cardiologie. Pour, tu sais, les buts, l'idée, c'est vraiment d'essayer de stimuler, surtout, tu sais, l'entraînement, bien l'entraînement physique, donc améliorer la qualité de vie, bien sûr, diminuer l'anxiété, la dépression, mais aussi favoriser ce qui sont les fonctions cognitives exécutives, donc la planification, le jugement, l'inhibition, l'attention qui souvent on voit aussi toucher chez les personnes qui ont des points langagés un peu, donc c'est peut-être comme but primaire en plus d'être tenté de voir s'il y a une amélioration du langage, c'est surtout observer sur les fonctions exécutives, les faits de l'entraînement physique. Voilà, donc quelques ressources utiles dans notre centre, le Centre McGill pour les études sur le vieillissement, je vous laisse ici l'adresse l'adresse, pas e-mail, mais le web en fait, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, l'Association québécoise des personnes aphasiques, la société Alzheimer, la clinique d'accès aux aides technologiques du Centre de réadaptation Lucie Bruneau, on fait affaire beaucoup avec ça pour les tablettes et les ordinateurs pour les gens avec la praxis de la parole, je vous ai parlé tantôt, ils peuvent vraiment évaluer ça et faire un suivi et donner donc des outils plus technologiques pour ces gens de problématiques et puis bien sûr les centres épiques pour notre entraînement physique en aphasie primaire progressive. Voilà, donc je pense à la suite. Merci. Merci.